Une vidéo de correction d'un exercice de dessin de circuit logique. Alors, ça va être la suite d'un début de circuit qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le transcodeur 1.2 va devenir petit petit le transcodeur 4.16, mais là pour l'instant on va faire le transcodeur 2.4, d'ailleurs je ne suis pas sûr de faire le transcodeur 4.16. Donc le transcodeur 2.4, il a en entrée 2 bits et en sortie 4 bits, et en fait les 4 bits de sortie, c'est 4 bits pour dire si ces 2 bits-là valent 0, 1, 2 ou 3. Donc 0 sera les 4 bits, 3 vaudra 0, puis 1, le dernier vaudra 1. Et si les 2 bits en entrée valent 3, ce sera le premier bit qui vaudra 1 et puis tous les autres à 0. Donc sur un exemple plus précis, les 2 bits en entrée bande, par exemple, on voudrait 2, 1 et 0. Alors la sortie, le deuxième bit, en partant de 0, 1, 2, le deuxième bit sera égal à 1. Et tous les autres bits à 0. Alors il va y avoir deux façons de faire l'exercice. Je ne vais peut-être pas faire la correction des deux. Je lance l'exercice déjà. Ah ben il est déjà fait. Je vais tout effacer deux secondes. Je recommence. Je nettoie. Donc deux façons de faire l'exercice. Une façon élémentaire, où on fait une table de vérité. Alors je crois que je l'ai quelque part la table de vérité. Donc on dessine la table de vérité du circuit. Avec 0, 0, en entrée, ça fait allumer le sorti 0. 1 en entrée, ça allume la sortie 1 et ainsi de suite. L'autre solution, c'est de se dire, on vient de faire un exercice peut-être de transcender 1, 2. On va utiliser un transcender 1, 2 pour faire un transcender 2, 4. Le transcender 1, 2, on le trouve dans les multiplexers. Il s'appelle ici décodeur. Alors ici, il s'appelle décodeur. Il rajoute des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Donc je ne vais pas prendre exactement celui-là. Je vais prendre un que j'ai mis dans la barre d'outils là-haut. Voilà, et qui fait pile ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il a une entrée ici et deux sorties. Alors j'aurais peut-être préféré qu'elle soit sur le côté, mais ce n'est pas grave. Et voilà, ça fait le transcender 1, 2. Donc je vérifie. C'est-à-dire que si ce bit-là est à 0, c'est le bit 0 qui est allumé. Si le bit est à 1, c'est le bit 1 qui est allumé. Donc on pourrait dire, voilà, ça c'est bien. Ça va permettre d'allumer directement S0 et S1. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut réfléchir un tout petit peu plus dans la décomposition. C'est-à-dire que si je partais sur cette idée-là que sur le bit E0, on allume le bit S0 et S1, on peut regarder ce que ça donne, ce que je veux dire. Et que sur le bit E1, on allume le bit S2 et S3. Alors là, je ne me trompe pas. Ça va donner en fait, enfin moi, je vais voir tout de suite. En tout cas, j'espère que vous le voyez aussi. une erreur assez claire. Dire que, donc là, je m'étais dit, ben voilà, un bit pour chaque commande et là, un bit en sortie pour chacun. Donc tous les bits en sortie sont définis, c'est bien. Mais dans la déficience du transcoder, en fait, le numéro-là doit afficher un seul bit en sortie. Et là, il y a deux bits en sortie. Ben oui, forcément, il y a deux bits en sortie qui sont allumés. Donc ça fait plein de choses intéressantes, probablement. A0, 0, ben ça, effectivement, affiche le bit S0, mais ça affiche aussi le bit S2. Et à 3, 3, ben, enfin, 3, pardon, ça affiche deux bits. Toujours ça affiche deux bits, en fait. Et donc, ça ne marche jamais. On peut vérifier. Alors, je le sauve. Je ne sais pas si les tests derrière sont propres, mais en tout cas, on va voir les tests, ce qu'ils donnent déjà. Donc les tests. Et puis de toute façon, on va falloir corriger. Mais c'est une façon de faire des tests. Donc voilà, effectivement, les quatre tests qui sont proposés, il y a quatre, deux bits en entrée, donc il y a quatre tests maximum, effectivement, réalisés, ben, ils sont tous faux. Donc on repart sur ce truc-là. On efface. On efface peut-être pas tout, mais on efface une grosse partie. Alors ça, je pense que ça ne marche pas. Et là où, il y a quand même quelque chose peut-être à garder. Enfin, il faut réfléchir comment on décompose, en fait. En fait, les deux bits-là du bout, ils sont corrects à condition que 0 soit 0. Dans ce cas-là, c'est effectivement ces deux bits-là qui sont liés à E0. Ben, le à condition, en fait, c'est un e-logique. Donc on va peut-être mettre des e-logiques. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir plus petit ? Ou est-ce qu'il est déjà... Non, il est déjà tout petit. Donc on va peut-être écarter ce fil-là. Voilà. Donc je mets un deuxième e. Donc je disais, ce bit-là ira vers E0, à condition que E1 est faux. Alors, E1 est faux. Alors, deux solutions. Soit je crée ici l'inverse de E1, soit dans ce e-logique-là, je peux... Alors, si j'arrive à atteindre le bas... Je ne vais peut-être pas arriver à atteindre le bas. Ça, je suis embêté. Donc je vais inverser. Sinon, là, on peut nier chaque entrée. Ah ben si, c'est la bonne entrée. Ah ben, j'ai de la chance. Donc on nie la première entrée. Dans ce cas-là, si la première entrée est fausse, et celui-là est vrai, alors ça donne bon bit. Et là, pareil. Alors, je vais... Hop là, ici. Relier donc ici et nier la première entrée, si j'y arrive. J'espère que je vais bien arriver. Et hop là. Donc quand E1 sera faux, eh ben, on aura bien les deux bits là, qui seront 1, 0 et 0, 1. On peut vérifier. Donc je garde E1 faux. Et donc si j'inverse E0, eh bien, effectivement, on a le bon comportement. Et à partir du moment où E1 est vrai, eh bien, les deux seront faux. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir travailler sur les deux bits de poids fort. Alors les deux bits de poids fort, ça va être le même système. Donc je vais prendre tout ça. Hop là. Peut-être. Ctrl-C, Ctrl-V. Le décaler un petit peu. Et puis, en fait, donc j'ai dit que je voulais travailler sur les bits de poids fort, donc il faut que je décale les choses sur les bits de poids fort. Et puis que je raisonne un petit peu. Si je fais ça, ça fait la même chose que sur les bits de poids fort. Il faudrait que ça soit sur E1 qui est vrai. Donc pour arriver à E1 vrai, il faut en fait que cette fois, les négations soient enlevées. Donc il faut raccorder. Donc ici, la négation, je l'enlève. Et je raccorde. Oups, j'étais un peu loin. Ce qui fait que si je teste, donc 0,0, c'est effectivement le bit 0 qui est vrai. S1, c'est le bit S1 de sortie qui est vrai. 1,0, donc 2, c'est le bit 2 qui est vrai. Et puis 3, c'est le bit 3. J'ai l'impression que tout va bien. Voilà. Et cette décomposition-là, en fait, ici, s'il y avait E0 puis plein d'autres bits, j'aurais pu comme ça dispatcher avec un décodeur qui fait tout sauf le dernier bit sur tous les bits de poids faibles et puis avec un décodeur ici sur tous les bits de poids forts. Donc je pourrais passer de la version 2.4 à la version 3.8 ou 4.16 probablement. Donc c'est une figure probablement qui s'étend de manière récursive. Bon, je sauvegarde, je teste et puis je termine la vidéo si tout va bien. Donc la sauvegarde a été effectuée et correcte. Je teste. C'est ici. Ça me répond. J'attends deux secondes. Voilà. 4 tests corrects, 100% juste. Donc, je suis content. Fin de la vidéo.